TEMPOLA SAUT OU LA VOI OU SI MET LA LIMIER Bon après-midi à tous et bienvenue dans TEMPOLA SAUT C'est Mervyn Bitten qui est venu cet après-midi à mes côtés pour co-animer un entretien assez exceptionnel à Bib Moussaeb L'actualité oblige, nous proposons avant la revue de la semaine qui pourrait avoir lieu dans 15 minutes environ avec Jacques David un entretien avec Vir Lechman, le frère de la députée et PPS Sandia Boyga Donc nous rappelons qui, Paul Béranger, devant la commission d'enquête sur la drogue Il dit comme ça que le big boss qui est impliqué dans l'affaire de drogue concernant le constable Richen C'est le frère d'un parlementaire bien connu qui est dans plusieurs gaming houses dont à Rivière-du-Ramport Donc il vise clairement le frère de Sandia Boyga, c'est-à-dire Vir Lechman Et qui l'a en studio avec nous cet après-midi pour répondre à nos questions Donc Vir Lechman, bon après-midi Bon après-midi Merci, on vient dans le studio pour répondre à nos questions Paul Béranger, c'est clairement qu'il joue quand il peut dire que le big boss dans l'affaire Richen C'est un frère d'un parlementaire Qui est là pour dire l'autre ? Il se trompe complètement, c'est complètement faux Il se trompe complètement, c'est complètement faux Et que pour moi, comme on dit dans tout le monde, on peut dire aussi dans le BFM C'est que s'il a quelque chose à dire, dites-lui d'apporter une seule preuve Une seule preuve, je veux Qui m'a impliqué dans l'affaire de la drogue Entre, whatever, qui est l'histoire de Badagascar, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie C'est ce que je veux dire Mais une seule preuve, de me montrer si Je voudrais même comment il peut dire Comment Paul Béranger peut dire qu'il est un trafiquant, qu'il est un big boss Mais qui est Vir Lechman ? Je suis un businessman international Donc nous avons deux business à travers l'Afrique, Badagascar C'est dans le domaine du gambling Et que Bookmaker, Dessearch Machines, Casino Machines C'est un business familial ? C'est un business familial ? Il y a plusieurs frères, sœurs, actionnaires ? Non, je suis sœur Ou un manager ? Je suis le directeur Le directeur, mais c'est une entreprise familiale ? C'est une entreprise familiale, mais il n'y a que ma femme et moi dedans D'accord Il n'y a même pas ma sœur, ou bien mes sœurs, j'ai deux sœurs Donc, ni madame Sandia Boyga, ni l'autre sœur Non Et donc, à la radio, vous pouvez causer, vous pouvez écouter tout Et donc, monsieur Vir Lechman Et donc, vous n'êtes pas impliqué dans aucune, aucune, aucune affaire la drogue ? Non Dans aucune affaire contrebande non plus ? Non Si le monde dit qu'il y a des cas de la drogue et qu'il y a une sortie de caution, est-ce que c'est un mensonge ? Non, c'est vrai qu'en 2007, j'ai eu un problème du cannabis Mais pour mon cannabis, avec l'héroïne, cocaïne, c'est différent Pour mon cannabis, c'est juste une faille Bon, Maurice, c'est naturellement, c'est la drogue C'est la drogue, c'est la loi D'après les drogues, après les drogues, oui Exactement Donc, vous avez un seul cas ou deux cas ? J'avais eu entre femmes et entre camarades C'est toujours cannabis ? Cannabis ? C'est pas les autres, la drogue ? Non Pas la drogue dure ? Non Pas l'héroïne ? Non Ni euh... N'importe qui, la drogue, vous mettez dans le latte, monsieur Habib Je connais bien Non, 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 moi, 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 je dis ce dément C'est ça, moi, je dis à vous, c'est que n'importe qui, la drogue, vous pensez, je ne suis pas dedans J'étais une fumeur de cannabis, oui Oui, et qu'il faut gagner une caisse, des caisses, l'eau, problème grandia Exact Voilà, mais pas avec les autres, la drogue ? Ni comme en sollicition, ni comme trafic Exactement A part de ça, est-ce qu'il, au casier judiciaire, donc, il n'est pas vierge, mais à part de ça, des caisses-là, est-ce qu'il y a dans les autres banques d'affaires qui sont impliqués ? Non Mais, qu'est-ce qu'il ne finit ? Le caisse, non, le caisse que j'ai eu en 2011, c'est toujours en cours Donc, un an 2007, un an 2011 Exactement, ça fait cinq ans que je suis client Et on finit, passe la cour ou tout ? Le caisse est en cours, ce n'est pas encore terminé, c'est toujours devant la cour intermédiaire Et que, voilà, qui est mon avocat, le téléphone, M. Vokamabalade, M. Saubois, qui est le casse-là, le téléphone, parce que je m'appelle pour la distribution, même d'affaires, pour réformer mon camarade, donc, cette fois-ci, je dis non, parce que c'était avec moi Oui, mais quand vous demandez la cour intermédiaire, nous, tout qu'on est dans la cour intermédiaire, ce n'est pas pour possession, les épicins, plus grave, l'hypnotinac, ils jouent comme quoi ? M. Abbé, ça dépend du poids qu'ils gagnent, ça dépend de la quantité Non, 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 moi, Abbé, vous n'avez rien, moi, moi, je veux juste dire vous, qui, donc, je t'en poursuivre devant la cour intermédiaire, normalement, quand elle est devant la cour intermédiaire, qu'est-ce-là, un petit peu plus grave Donc, là, je t'en poursuivre, pas comme fumeur, consommateur, je t'en poursuivre comme dealer, comme quoi ? Non, comme distribution Comme distributaire C'est que de prendre pour distribuer un trafiquant, d'autrement C'est pas trafiquant, c'est différent, c'est différent entre un trafiquant, M. Mevin, c'est différent entre un trafiquant et un pour la distribution Explique-nous un petit coup, explique-nous un petit coup très brièvement Quelle acquisition ils mettent contre nous, en 2011, pour aller devant la cour intermédiaire ? Possession of cannabis, indentation of distribution Voilà Donc, possession des cannabis, envie de distribuer, c'est-à-dire envie de vendre Non Mais distribuer, vous voulez dire quoi ? C'est filmé en camarade Distribuer, c'est ça Enfin, vous pouvez mettre un party, vous l'emmène un boutique, vous l'emmène de la table, vous l'emmène de la table, vous l'emmène de la table Distribution de commerce, vous voulez dire, un commerce, ça ? Non, non, non Non, non, moi, je ne vais pas le dire, moi, je n'ai aucune accusation contre moi Je ne peux faire une interview, je pose une question Bien sûr Et donc, vous voulez dire que, même quand il gagne une quantité X avec vous en 2011 Même s'il ne poursuit vous devant la cour intermédiaire Pas une poursuit vous comme un vendeur, comme un dealer, comme un trafiquant qui est impliqué dans le commerce de la drogue C'est exact C'est ça que vous voulez dire ? C'est exact Dans la commission d'enquête, surtout, Paul Béranzine fait le lien avec le constable Ritchon Qui nous rappelle qu'il est à l'aéroport, qu'il est venu en provenance de Madagascar Il a eu 10 kilos d'héroïne avec lui Donc, vous voulez dire que vous n'avez aucun contact avec le constable Ritchon ? Je ne connais pas le constable Ritchon Personnellement Moi, je ne connais pas personnellement le registre Ritchon du rapport Donc, comme tout le monde peut passer, je ne trouve pas le cas Mais jamais dans ma vie, je ne suis aucun avec lui Jamais dans ma vie Jamais dans ma vie, je ne suis aucun contact avec lui Exactement Si Paul Béranzine fait il y a comme ça, mais Comment il y a une contact avec lui ? Il y a des causes avec un cadavre Les défaits politiques avec des gens qui ne m'ont Des gens qui sont cadavres, les défaits politiques Mais pour moi, c'est purement une vente d'État politique Comme ma soeur, il y a famille dans le parti du MSM mais pour moi c'est pirement devant l'État politique. Je ne sais pas comment il a fait la cause avec l'adapte. Je l'ai même il y a même comment il fait. Ou nous résumons là en live devant tout le monde qui peut écouter nous ou pas et n'a jamais aucun contact avec le constable feu le défunt le constable qui fait une mort en détention il n'y a aucun contact jamais une cause en lit il n'y a aucun lien non. Direct, indirectement whatever never have a contact with him even a single shake hand like I'm saying ni même pas un bonjour ni n'ayez ni quand un habitant des rivières du Ramport ça n'a pas fait bien n'ayez ça n'a pas fait bien n'ayez Est-ce que où tu peux faire un voyage régulier à Madagascar il n'y a pas dit qu'il n'y a pas une vie de luxe une vie grandiose comment on fait fortune ? Nous sommes dans le business qui a 20 ans donc c'était le business du parent du parent familial père du tout seul c'est père en fils comment on dit fils unique fils unique non je suis fils unique oui bien sûr avec fils des soeurs des soeurs donc on a 3 enfants exact donc où vous vivez hérite directement le business le business du papa de papa et où tout seul parce que où d'un jour où il n'y a pas pas d'un jour non je suis seul et où il n'y a pas aucun business dans Baraswa non 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 c'est pas mon domaine mon domaine c'est seulement gambling c'est ça et où est le voyage à Madagascar ? comme je l'ai dit je suis un bookmaker nous avons deux casinos en Madagascar ah donc voilà c'est là et que moi pensais qu'il y a un zimoun qu'il y a un bookmaker il y a un casino je pensais qu'il n'y a pas pour mettre un saut il n'y a pas pour mettre un saut pour voir si t'en arrive il n'y a pas beaucoup d'admini tu sais pas il y a une scène d'or anti l'auto grasse grasse voilà c'est ça il n'y a pas bien sûr la voiture j'en ai ça c'est qu'à 2009 nous sommes en 2016 donc ça fait 7 ans mais il n'y a pas besoin qu'il 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 n'y a pas besoin je n'y a pas besoin où c'est et Sandia Bouiga qui est PPS est députée dans sa compétition au niveau 11 et à part où il y a les autres c'est un parent de loin ou des prêts dans la politique oui à part Sandia oui c'est madame Lila de Guivy du coin de Notchman madame Lila des parentés à travers papa à travers papa c'est Notchman ah oui justement donc c'est le petit frère de mon papa la femme du petit frère de mon papa ah donc où on a l'autre parent proche a pas tout cher oui non donc il y a une cousine non il y a une tchati il y a une tchati ah ouais vous parlez beaucoup plus jeune donc 27 ans oui non non 35 35 donc ben moi je crois qu'on a 27 ans ça fait plaisir que je trouve mon âge comme ça j'ai une petite question pour revenir au bon voyage à Madagascar qui fréquence environ où tu peux faire lire cette année-ci c'est la première fois que je suis parti en septembre je pense que c'est en septembre août-septembre mais pour moi c'est plus en septembre il faut le confirmer mais j'ai plus sûr en septembre c'est une seule fois madame Lila mais comment les graphènes liens qui c'est souvent des fois qui m'ont allé m'au venir une question où finit le casse quelle que soit l'appellation on peut dire moi et consommation possession et distribution et liant coût intermédiaire et outils sont-ils au caution oui et mais comment ils vont voyager quand on a le caution nous avons fait une application de variation order on peut le faire avec avec la coût intermédiaire qui nous présente les documents nécessaires au SLO ou au DDP et que voilà ils vont la trancher mais ils vont la trancher le laissement voyager c'est plus qu'une vingtaine de fois je vais voyager plus que trente fois donc mais tout le temps c'est sous un passeport restricted passeport oui obligé restricted donc vous demandez chaque fois où on a pour aller je demande à la coût vous demandez la coût l'autorisation bien sûr livre livre comment dire droit de quitter le territoire exactement la police n'a rien à faire dedans c'est la coût l'eau de la coût qui a donné apportement de rescore au coup de ces disons depuis 2011 et jusqu'à aujourd'hui apportement de rescore on fait les autres voyages bien sûr nous connaît qui pays entre autres entre autres entre autres il y a des pays d'Afrique surtout Rwanda aussi nous avons des business de Rwanda là-bas aussi on a casino oui ensuite et que dans le pays d'Afrique comme Burundi Ouganda Mozambique Tanzanie Sud Afrique voilà c'est le pays d'Afrique de l'East East Africa East and Southern Africa exactement et tout on a business donc tout ça va être payé là pas exactement pas tout pas exactement donc il paye exactement on a business il n'y a pas de secret commercial personne on ne concurre pas il n'y a pas de problème oui dis-moi dans quel pays dans le business c'est plutôt Rwanda Rwanda Burundi Burundi Rwanda par côté Mozambique l'Afrique du Sud pas si non et apporte ça apporte l'Afrique ou pas ailleurs en Europe bien sûr parce que pour faire ce business il faut le machine comme le machine où ça on va avoir le machine le machine on va avoir bien sûr au Taiwan un parti en Chine un parti au Japon un parti et il faut prendre le le software même avec l'Europe de ouest et que il faut joindre tout cela mais comment parler bizarre dans un pays là pour faire pour faire les connaissances pour faire passer la bande d'affaires là et à chaque fois où on allait on est obligé gagner une autorisation bien sûr bien sûr bien sûr sans problème sans problème sans problème la police elle peut faire objection et que voilà la police elle peut faire objection bien sûr et que celle-là aussi elle peut faire objection comparé avec la police elle peut faire objection donc voilà elle peut amener la preuve que le PMI etc. voilà qu'il y a la propriété il y a l'affaire là il y a le business et tout donc elle présente tout devant la cour et la magistrale elle a une une tranchée voilà est-ce qu'il est où via l'autre humaine ou actif dans la politique non du tout ou adhé à aucun parti le politique ce n'est pas mon rôle je ne suis pas dans le politique je suis un businessman je suis un international businessman mais je ne suis pas un homme politique ça veut dire ou pas dans aucun parti politique ou pas membre dans aucun parti politique ou pas milite dans aucun parti politique ou pas supporte aucun parti politique non j'ai ce qu'ils observent candidat ou tchatchi candidat donc ça c'est une autre affaire ça c'est une autre affaire c'est pour eux c'est pour eux c'est pour eux donc voilà et quelle est la nature de votre relation avec aussi Sandia Boyka ? ça va c'est très bien c'est très bien c'est ma grande soeur et que moi moi petit comme une deuxième maman pour moi bien sûr et que et voilà c'est le respect et tout et avec madame Lila Devy c'est très bien elle aussi c'est très bien mais on se voit bien bien rarement peut-être une année une fois c'est juste une get together familial mais plus que ça non souvent quand arrive un scandale comme ça c'est nous capable de dire que il y a une affaire très très médiatisée une figure publique je décide pour ne pas répondre aux médias je même caché d'autres figures et il y a une raison particulière qui fait où une cause une cause l'aula je n'ai rien à se casser 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 je challenge monsieur Bérenger ou bien Paul Bérenger ou bien Paul Bérenger je n'ai rien à se casser je challenge de même je pense qu'il y a une conférence de presse je challenge oui, en attendant après ce qu'il y a il y a une challenge mais est-ce que vous pensez pour prendre les autres actions ? il y a une action légale bien sûr laissez-le il prenait mon nom publiquement je le ferai SUR un certain Nous avons précisé aussi, pour nos bonnes auditeurs et confirmés, que jusqu'à l'air publiquement, ils font dire qu'ils sont parentés avec un parlementaire et ils donnent le nom d'une enveloppe et le nom d'une enveloppe castée et ils donnent ça au président de la commission d'enquête. Mais ce qui a l'air, aucune n'ont pas une cité. Mais où est-ce qu'il y a une décide pour venir ? C'est moi qui est le père. Monsieur Habib, dans le nord, maison de jeu. D'éviter son frère. Elle a une deuxième du monde comme ça ? Arrivons-nous encore encore ? Tout désiré. Exactement. Je ne vais pas me trouver aucune si elle a une frère. C'est une autre affaire, moi tout seul. Donc c'est définitivement moi. Il ne faut pas passer par dix chemins pour savoir qu'il a envie de dire. Donc c'est définitivement l'idée d'argument. En tout cas, moi pensez, tous ceux qui nous connaissent, nous remercierons, on vient sur le plateau de Top FM. Et to be fair to all parties, nous pourrons aussi tenter de gagner la version des faits après qu'il y a une challenge pour le Béranger. Bien sûr, nous pourrons lui aussi le droit de s'exprimer. Nous pourrons essayer de contacter lui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc voilà Habib, merci. Nous passons maintenant à la revue de la semaine avec Jacques-David. Merci aux auditeurs d'avoir patienté. Merci beaucoup. Voilà. Tempula sous ou la voix ou si Mélanie.